Pradel Henriquez, ministre de la culture et assurez-moi vous avez vos coups de coeur en matière de peinture. On peut marcher et puis je suis roulé. Mon cher de manière naturelle, mon coup de coeur immédiatement c'est Emmanuel Bercha. Et ça c'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question émotionnelle. C'est un rapport que j'ai développé avec Emmanuel Bercha, qui m'a comme mis au monde culturel, mis au monde. Se mettre quelqu'un au monde, parce qu'à un moment donné, je terminais mes études. Emmanuel Bercha, il a pris ma main et c'est lui qui m'a conduit dans ce monde de l'art et qui m'a vraiment tout appris sur les artistes, sur la vie ordinaire. Et en même temps, je l'ai vu travailler en police, Emmanuel Bercha. Et à travers Emmanuel Bercha, j'ai pu aussi accéder à tous les grands maîtres de l'époque, Georges Hector et Bernard Séjourné, Jean-René Giraud. Et puis mon autre coup de coeur, je vais vous le dire, c'est Ousmarie Derusso qui est là. On y va, on va, on va, on va, on va. C'est Ousmarie Derusso. C'était Ousmarie Derusso. Ousmarie Derusso. Ousmarie Derusso, voilà. Regardez bien la force du dessin, le droit à la sensualité aussi du tableau. Ousmarie Derusso, mon professeur, mon professeur de peinture. Et donc à travers Ousmarie, c'est toute une sensibilité. Et c'était, à l'époque, c'est comme un connaisseur Ousmarie. C'est à la fois la sensibilité de l'artiste, mais c'est aussi tout un rapport avec l'histoire d'Haïti. Ousmarie Derusso, c'était vraiment cette personne qui, quelque part, m'a formé. J'ai un autre coup de coeur que vous ne pouvez pas imaginer, c'est M. Cédor. Cédor, il est là. Alors, c'est pas un Cédor de tous les jours. C'est pas un Cédor ordinaire que vous avez là. C'est un Cédor qui tente. qui tente d'entrer en abstraction. Mais Cédor, traditionnellement, c'est le figuratif. Mais c'est aussi de temps en temps une certaine option figurative aussi. Cédor, c'est la première génération, c'est parmi la première génération. Cédor, c'est la première. Et donc Cédor, c'est un... A un moment donné, le rapport que j'ai développé aussi avec Cédor, il était mon professeur. Cédor, c'est finalement la fin de sa vie en rapport de père à fils. Donc, je l'ai vu travailler chez lui à tort. C'était à tort, à Carrefour, justement, où j'allais régulièrement. Et donc, j'ai donné Cédor que je considère comme un grand-pêtre. Pas que je considère, mais qui est considéré comme un grand-pêtre. Et là, c'est pas le Cédor... Je crois qu'il y a d'autres Cédors. Je vous suis, je vous suis. Je vous suis. Cédor, c'est la nature mode de Cédor. En fait, Cédor, c'est pas seulement la nature mode où on est entré dans l'abstraction, la modernité. Cédor, moi, ce que j'aime surtout chez Cédor, c'est le figuratif. Et c'est cette maîtrise de la couleur, du bleu, hein. D'ailleurs, qui est vénéré. Le bleu de Cédor qui est vénéré, je crois, dans l'une des œuvres d'un grand poète. Est-ce que c'est Anthony Phelps? Ou est-ce que c'est Philoctep? Et donc, voilà, mes coups de cœur. Ils sont nombreux, mes coups de cœur, dans le domaine des arts plastiques. Parce que ma vie, je l'ai vécu dans le milieu de l'art. J'adore, par exemple, quelqu'un comme Jean-René Jérôme. Jean-René, c'est sa liberté. C'est sa liberté de mouvement. C'est sa... C'est une totale maîtrise de la couleur, aussi. Jean-René Jérôme, c'est l'école de la beauté. Je ne pouvais pas le nommer. Donc, son appartenance à cette école, donc à côté de Bernard Saint-Jeané, qui était aussi un peu sophistiqué. Donc, Jean-René, c'est un... C'est un peintre aussi, parfois, de la douleur aussi. Peut-être que Voltaire aussi, qui crie. Comme... Ce n'est pas seulement la beauté, au sens... Au sens de ce... Détachement d'avec la matière qui nous fait souffrir. Mais aussi, il s'est atterrié de temps en temps. Et on souffre aussi avec Jean-René. On crie aussi. Et il y a une oeuvre de Jean-René, d'ailleurs, qui a été une des oeuvres qui a primé à l'époque. Qui était une oeuvre... On ne me souvient pas trop. Est-ce que c'était les paysans marchent à terre ? Donc, Jean-René, c'est un peintre qui... 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 Qui maîtrise à la fois le dessin, la couleur. Et qui, de temps en temps, fait ce qu'il veut de ce double... De cette double maîtrise, de ce double travail sur le dessin et justement sur la couleur. Donc, là, ce que vous avez, c'est un Jean-René libre. Libre, toujours libre, constamment libre. Et il fait ce qu'il veut du dessin. Il fait ce qu'il veut de la couleur. Il fait ce qu'il veut de la figuration. Et c'est un plaisir de toujours voir une oeuvre de Jean-René Jérôme.